Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on va faire une première lecture de Tour à Tour 2 où il y aura un tout petit peu d'électronique juste pour eux savoir si ça se cale bien et moi me caler dessus aussi. Mais on va la mettre extrêmement peu fort pour être tranquille au début, encore que c'est la partie la plus facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi c'est hyper important que la musique sonne, et qu'elle soit jouissive aussi. Quand on prend une patate d'orchestre dans la figure, il faut que ça fasse du bien. ... Dans Tour à Tour, la forme globale est certainement liée à des auteurs que j'ai lus, comme Thomas Mann par exemple, il y a longtemps. Et je me rends compte avec l'âge que finalement j'oublie ce que j'ai lu dans le détail. J'oublie souvent dans les romans par exemple, j'oublie souvent ce qu'il s'est raconté, ce qu'il s'est dit, mais par contre le son reste. C'est peut-être mon défaut de musicien. Quand je parle d'un livre, la première impression que j'ai, je l'ouvre, et je me dis, est-ce que la langue claque sonne ? La claque sonne, le jeu de mots. J'ai pas fait exprès, mais est-ce que la langue sonne ? Il m'arrive dans le couloir à la maison de prendre un bouquin comme ça en passant, dans la bibliothèque, et puis de lire comme ça en disant, waouh, est-ce que ça sonne ? Et puis ça suffit pour remplir une matinée et avoir envie de travailler. C'est combien ? Je t'ai dit 27 hertz, c'est combien, 30 ? 30, c'est à peu près. Je suis bien tombé. La partition globale qui dure une heure étant un peu conçue comme un… Son titre l'indique un peu tour à tour. Ça va être tour à tour instrumental, tour à tour électronique, tour à tour rapide, tour à tour très spectralisant, tour à tour très rythmique, tour à tour… Voilà. Et il y a une notion de tour à tour ici qui est l'idée de concerto pour orchestre, où des groupes interviennent et on les entend en tant que tels. Ils sont plus noyés dans la fusion alors que la pièce travaille beaucoup sur la fusion. Au bois, corps anglais et basson sans deux, s'il vous plaît. Trois, quatre et… Est-ce que c'est possible d'être un peu plus mordant sur le forté piano d'arriver ? Qu'on entende que chacun s'arrête ? Les uns pour les autres, oui. Le cycle tour à tour, il est fait de trois grandes… Enfin, trois grandes parties. Une grande partie, une partie un peu plus courte qui est celle qu'on est en train de faire à l'Ircam en ce moment. Et la troisième partie encore un peu plus longue. J'ai dit quand j'ai commencé à l'Ircam, ce sera tout simple, vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Ça fait rire Carlo. Parce qu'on était parti sur l'idée qu'on ferait des traitements, c'est gentil, etc. Mais ça n'existe pas de faire des choses simples. En fait, on se rend compte que dès qu'on est dans le matériau, il faut donner du temps au temps et puis que… Voilà, et puis que les choses sont bien plus complexes qu'on croyait. Et ce qu'on est en train de rêver en tant que compositeur à une table en train d'écrire, on se dit, tiens, on va voir un son qui va faire… Comme ça, c'est gentil. Mais une fois qu'on est devant l'ordinateur, ça se fait pas comme ça. Je vais essayer de grimper tout là-haut. Tu sais, la hauteur des picolos là-haut, tu vois. Le problème qu'on a, c'est qu'il faut pas que ce soit trop agressif par rapport à ce qu'on a avant. C'est ça, on est encore dans les sons un peu vaporeux, tu sais, des traitements des bois. Et si là, on est trop violent, on va perdre l'effet formellement. Tu vois, on a intérêt à garder un peu… D'en garder sous le pied. On peut dire que toute la conception harmonique de ce cycle, elle est spectrale. J'ai fait ça qu'avec deux objets spectraux. En fait, travailler avec des spectres, ça revient à travailler avec des fréquences. Une fréquence, c'est pas un Do, c'est pas un Ré. Si vous dites 445 Hertz, c'est un La un peu haut. Ça, c'est l'objet corrigé qui ressemble beaucoup, mais on est sûr qu'il y a des bonnes fréquences. Et à partir de là, on l'a traité dans des traitements particuliers. Voilà. Ce qu'on entend là, c'est une première couche. La difficulté dans ce genre de traitement, c'est que si on déforme trop, on ne reconnaît plus l'objet de départ, donc on ne voit pas la connexion. Donc il faut le déformer en gardant les fréquences de départ et en rajoutant d'autres fréquences. Donc en fait, c'est hyper empirique. Tu sais, au début, on avait pris ça, tu te rappelles ? Celui-là. On l'entend au tout début et ce serait pas mal qu'on commence aussi à prendre le tout début quand on attaque des percus. Ça commence avec une image acoustique de Philippe qui est dessinée sur la partition et après, il me transmet des sons, soit avec des mots, soit avec de la bouche. Alors ça, après, tu veux le balancer et puis tu veux faire un genre de fichier qui va attaquer des trucs. Parce que l'idée, c'est de faire ça qui monte et de faire le retour. Moi, je propose des traitements et aussi Philippe propose des traitements qui puissent aller dans cette direction de réalisation. Donc, on vérifie vraiment le résultat qu'on obtient et on se lance parfois dans des choses qu'on n'avait pas imaginées pour le plaisir justement d'esthétique ou de sonore. Ça, c'était le son qu'on avait. On avait déjà granulé, je m'en rappelle. Il l'a un peu. Il a déjà une belle version. Et après, j'ai ajouté deux couches. Pour moi, il faut qu'il se passe aussi des micro-événements. En fait, oui, des micro-événements, il fallait les faire partir très tôt. Tu les as fait rentrer ici. Ça, c'est juste... ça fait partie de la... Ah, de la structure. ...de la squelette. Ah oui, d'accord. On peut avoir l'électronique ? Un 7-2, 172. Un 8-12. La deuxième partie de ce grand cycle, appelons ça un grand cycle, 7h et 1h quand même, donc il fallait... Il fallait imaginer que la seconde partie était déjà non pas un espace de repos pour les musiciens parce qu'ils jouent trop par rapport à ce que j'avais prévu au début. Je voulais qu'ils ne jouent presque pas. Et puis ma nature nerveuse ne m'a pas permis de les laisser en paix. Cette seconde pièce, elle est assez spectralisante dans le sens où elle est plus lente. Et donc ça donne plus lieu à des textures micro-intervalliques qui se répandent, etc. Et donc, en plus, comme j'ai travaillé avec l'électronique, évidemment, à ma table de travail, j'ai pensé aux rapports spectraux. Donc on a une longue partie de 20 minutes et puis d'un coup, l'électronique hante, bah, on l'entend entrer sur un accord qu'on a déjà entendu, enfin, un gros objet. Et l'espace... En fait, un objet assez long et lent pour que l'espace s'ouvre de façon naturelle et identifiable. Et non pas avec des petits gousis-gousis dans les coins, au bout de 20 minutes, on se serait dit qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, c'est un haut-parleur qui a un problème ? Là, je voulais qu'on sente, bon, voilà, on passe à autre chose. Quand on écrit une partie qui s'insère au milieu de deux autres déjà écrites, qu'elle soit pas étrangère, qu'elle ne vienne pas foutre la panique dans ce que vous aviez prévu au début. Donc, qu'elle trouve sa place. En fait, dans ce projet, c'est ce qui me fait le plus peur, moi. C'est comment cette nouvelle partie... Elle serait à la fin, je serais pas très inquiet. J'aurais déjà entendu le début, je me dirais, bon... Grosso modo, j'en suis. Tandis que là, je connais deux volets, puis au milieu, il faut que je colle quelque chose qui est un corps étranger, mais qui a hérité du 1 et du 3. On est vraiment dans le concerto pour orchestre, puisqu'il y a cette dimension dans ce cycle, où on va chercher d'abord les clarinettes, puis les bois en général, puis on va chercher les cordes, puis on va chercher les cuivres. On les extirpe, pour les disposer dans les haut-parleurs, traiter. D'ailleurs, à ces traitements, on a rajouté l'image, on a mixé dedans ce qu'ils sont en train de faire. On l'a fait avec des échantillons, ils sont cachés. On entendra donc ça comme un miroir de ce qu'ils sont en train de faire. de ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des groupes qui se répètent, on les entend plusieurs fois, mais j'essaie de varier. une fois, c'est clarinettes et flûtes, une fois, c'est flûter au bois, une fois, c'est tous les hanches ensemble, c'est-à-dire bassons au bois, corps anglais qui jouent pour avoir à soi un peu d'Asillard, enfin, les cuivres indépendamment, les cordes. Et en fait, tout concours dans cette deuxième section de la deuxième partie à retrouver quelque chose volubile que jouent les cordes et les vents et les bois, plus exactement, qui est... quelque chose qui monte comme ça vers l'aigu. Et donc, petit à petit, on y va, on accélère, et on va se retrouver sur cette situation-là. Et évidemment, cette situation-là, on la connaît déjà. Et puis dans la troisième partie, je me suis dit, en continuant cette idée du concerto pour orchestre, et sachant que, en calculant, et j'ai regardé moi le timing de ma pièce, qu'on se trouvait au centre du cycle. Et je me suis dit, il faut qu'à un moment donné, la dramaturgie change. Donc, on a été puisés dans la première partie du cycle et dans la dernière, tour à tour 1 et tour à tour 3, des blocs qui sont constitués d'un tam-tam frappé, un son comme ça, très métal, un bloc de bois, qui est un log drum, enfin un tambour de bois, sur lequel on table, et puis une grosse caisse, un gros machin, des toits superposés, ça fait un bordel du diable. C'est parti ! Comme je suis un compositeur qui aime beaucoup aussi le rythme et la pulse, le rythme et la pulse dans la musique contemporaine ont été bannis à une époque parce qu'ils étaient considérés comme un peu un élément vulgaire, un élément un peu populaire de la musique contemporaine. Et ça, moi, je l'ai réintroduit très rapidement parce que je pense que ce sont des catégories absolument stupides. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Il faut s'occuper de tous les paramètres. C'est un paramètre musical comme un autre. La troisième partie commence par un son de crotales dans l'aiguë. Et l'idée m'est venue que ce centre de la partition va nous conduire à cette crotale lentement pour entamer le troisième volet du cycle. Donc deux instruments de percussion qui ne sont pas traités finalement dans la partition. Ce n'est pas une pièce percussive. Donc c'est plutôt des groupes instrumentaux classiques. Et donc là, je me suis dit, on a un bloc sans hauteur et puis une crotale dans l'extrême aiguë. Et comment on va faire pour les relier ? Et en fait, là, la quatrième partie de ce tour à tour deux, c'est un genre de... Alors comment je pourrais expliquer ça ? C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup. Je travaille par loupe, par répétition. Cet objet-là est une situation musicale comme ça, qui fait peut-être une minute trente. La seconde fois, je la reprends et je lui mets un indice de compression. Et je compresse non pas un son, mais c'est la même chose. Pour moi, c'est un grand son d'une minute trente. Paf, je compresse le tout. Je le recompresse, je le recompresse. Et en même temps, je fais en sorte que le spectre nous emmène vers cette crotale là-haut. Je me suis calé pour se taper avec les trombées. Alors, je voulais te proposer un truc. Oui, dis-moi. C'est à chaque fois les deux dernières mesures de ça. Oui. Je ne sais pas qu'on sort de cette section-là. Je peux accélérer ? Tu les fais vers 56. Oui, oui, c'est ça. Les trois dernières mesures. A partir de là, tu accélères à partir de là. D'accord. C'est ce que je me disais aussi. Les trois dernières à chaque fois. Il faut prendre en compte cette chose qu'un percussionniste qui tape sur une crotale là-bas au fond dans l'orchestre, par rapport à une crotale qui taperait dans le studio ici, on serait obligé de faire ça. Au bout de trois coups, on en aurait marre. C'est une petite chose. Donc, nous, en faisant l'électronique de proximité, on est obligés tout le temps de réadapter notre écoute. Et là, je pense qu'il y aura un travail de réadaptation à faire pendant les répétitions, parce que trois flûtes d'orchestre, ce n'est pas trois flûtes devant vous sur une petite scène. Dans la relation qu'on a avec l'écoute et la perception, on ne peut pas dire qu'un coup, on coupe l'électronique. Vous en avez eu 15 minutes, au revoir, c'est fini. On revient la semaine prochaine. Donc là, ce qu'il faut, c'est que dans la dernière partie, nous, on électronise ce qui est déjà écrit. Et heureusement, j'avais prévu quand même mon coup. Il y a des longues plages très, très lentes qu'on va traiter en temps réel avec des traitements très légers, mais qui vont diffuser l'orchestre tout autour du public, de manière à ce que les gens continuent, enfin le public continue à avoir une perception qui est mixte. Et non pas tout d'un coup coupé au bout de 15 minutes, ce serait absurde, franchement absurde. Formellement, ça ne marcherait pas tout à fait. Alors pour le début, c'est la fin du premier, la fin du trois. Tout est dans tout et réciproquement. C'est jusque là la fin du un. Voilà. L'orchestre s'ouvre, il devient un peu mouvant. T'entends. Tour de toi comme ça. C'est comme si l'orchestre s'ouvre autour des auditeurs. L'idée, c'était que j'en avais marre de la façade stéréo de l'orchestre. C'est un peu pour ça que j'ai voulu faire de l'électronique. Non, ce n'est pas l'électronique opposée à l'orchestre. Au contraire, c'est un peu spectralisant. En fait, dans cette partie-là. Un vrai challenge, c'est cette multitude contrapintique de choses qui marchent ensemble, ce nombre de rencontres, et pour autant la taille très imposante de l'orchestre, ce qui fait qu'entre chaque groupe d'instruments, il y a une distance importante. Donc c'est une chose à laquelle moi, je suis moins habitué dans sa musique, de voir autant de groupes, autant de contrepoints. Évidemment qu'il y a des choses qui sont changées, évidemment qu'il y a des erreurs, mais dans l'ensemble, Philippe est quelqu'un qui anticipe énormément, qui écrit très précisément. Moi, ce projet, il me porte aussi, parce que Jean va diriger la pièce, c'est quand même quelque chose d'énorme. Une collaboration avec quelqu'un très rapide, ça peut être super passionnant, mais une collaboration de plusieurs années avec quelqu'un, c'est là où on s'enrichit énormément. Je vois l'énergie que Jean met dans la direction, c'est un truc qu'on prend pour soi après, qu'on apprend à intégrer même dans l'écriture. J'écoute beaucoup les chefs d'orchestre en répétition pour écrire mes mesures différemment. Par exemple, il y a des choses, je sais qu'on va passer à la croche, on va subdiviser, comme on dit, ça sera plus efficace. C'est pour ça qu'on apprend tout le temps en composant. On ne peut pas ne pas regarder les instrumentistes jouer notre musique. Dans le work in progress, il y a quand même l'idée aussi de, on revient sur ce qui a été fait. Dans mon cas, non. Je ne reviens pas sur ce qui a été fait. D'ailleurs, j'ai abandonné cette idée depuis longtemps, parce que je suis tellement maniaque que je n'avançais plus. Donc, je me suis dit à un moment donné, si je veux rester compositeur, il faut admettre que ce qui est fait, et même si ce qui est fait contient des erreurs, il ne faut pas prendre du temps à corriger tout le temps, parce que sinon, on n'avance plus. Il vaut mieux projeter les progrès qu'on peut faire dans la pièce suivante, mais ne pas toujours revenir à ce qui a été fait. À part des petites choses, des corrections vraiment minimes, qui sont de l'ordre de l'efficacité directe. Mais sinon, je me suis aperçu que moi, personnellement, je m'y perdais, je m'aurai d'ennui à faire ça. Donc, je préfère me dire que ce qui a été fait, était bien fait, même si ce n'est pas vrai, mais à tous les cas, avancer. Celui-là, on l'a un peu... Tu as baissé ? Oui, je crois qu'il manque un peu de pêche. On verra, c'est pas... Je vais mettre un petit peu dans le fichier. Tu charges un peu le son et tu rajoutes un peu de présence, le moyen. Et là, il y a un tout petit trou de tension aussi, juste là, tu vois ? C'est pas long, mais c'est vraiment... Après, c'est super. Et puis le dernier son qui est un petit peu court. Là, ça monte super bien. Voilà. Et là, tu vois, regarde, écoute, tu vois ? Sinon... À partir de là, c'est ça. Je t'ai pas fait rallonger assez, en fait, c'est de ma faute. Ça aurait été bien, parce qu'il faut vraiment que ce soit pénible. C'est la fin de la pièce, il faudrait qu'on ait un genre d'angoisse. On n'est pas assez angoissé, là. On n'est pas assez stressé. Il y a quelque chose à faire, voilà. Mais sinon, c'est super, ça marche bien. Mais il faut que ça se termine ici ? Non, justement, pendant que tu as les clifs, ils vont comme ça. Mais ça peut continuer ? Là, pour ça, oui, dès que tu as la place, c'est super, au contraire. Ça, se mélanger dans les clifs, ça donne une texture vachement plus sympathique. Mon héritage est Wagner, mais à 150%. Et donc, du coup, l'idée de cette partition, elle est liée quand même au leitmotiv, non pas, comme on l'entendait Wagner, évidemment, on n'est plus au 19e, mais comme des situations musicales reconnaissables entièrement, qui réapparaissent, qui reviennent, qui repartent tour à tour. qui seraient là. Donc, l'auditeur peut se repérer, parce que sur une pièce d'une heure, on ne peut pas demander à l'auditeur de renouveler sa perception tout le temps. Je suis persuadé que si on ne donne pas la clé à un auditeur de l'écoute, on clôt la communication avec l'auditeur. Mais c'est un point de vue, quand je dis politique, il est vraiment politique. Dans ce sens, je dis, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une œuvre simple, faire une œuvre qui a de plusieurs niveaux de lecture, où le premier niveau doit être accessible, par tous. Merci à vous, à demain. Belle journée. Merci à tous. Sur 52, j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada